Face à l'étroitesse des recettes, l'État a réduit son budget de 43,2%. La crise sanitaire liée à la COVID-19 a su bouleverser les calculs de plusieurs nations. Dans cette situation difficile, la République démocratique du Congo, RDC, n'a pas pu faire la différence. Ce qui a conduit à la réduction de la loi des finances 2020. Devant l'Assemblée nationale, le ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot a pu expliquer les grandes lignes de la loi des finances. Ainsi, dans la nouvelle configuration budgétaire, les recettes et les dépenses sont présentées en équilibre pour une enveloppe globale de 10 526,7 milliards de FC, dont 9 736,1 milliards de FC de budget général, 205,2 milliards de FC de budget annexe, 585,4 milliards de FC de comptes spéciaux. Comparativement au budget 2020 initialement voté de 18 545,2 milliards de FC, cette enveloppe représente un taux de régression de 43,2%. Dans sa communication devant les élus du peuple, le ministre du Budget a expliqué, concernant les recettes publiques, que la loi de finances rectificatives a effectué d'importantes modifications, par rapport à la loi de finances initiale pour l'exercice 2020. Les recettes douanières baissent Des modifications opérées portent notamment sur une baisse de 60,1% de recettes des douanes et axes, suite au manque à gagner lié aux mesures d'atténuation des effets négatifs de la pandémie de COVID-19, et à la baisse du tonnage et de la valeur des marchandises importées. Il est également signalé une baisse de 50,5% de recettes des impôts suite au ralentissement des activités dues à la survenance de la pandémie de COVID-19 et à ses effets collatéraux en termes de recouvrement de l'impôt sur les bénéfices et profits et de la taxe sur la valeur ajoutée. La COVID-19 a tout bouleversé. Le gouvernement a opéré une baisse de 53,3% des recettes non fiscales, conséquemment à la suspension des missions de contrôle en période de confinement, une baisse de 45% des recettes des pétroliers producteurs, suite à la réduction de la production du pétrole brut qui est passée de 30 000 à 22 500 barils par jour, et à la chute du prix moyen du baril qui est passée à 50,4 dollars américains contre 65,0 dollars américains initialement prévus. Face à l'étroitesse des recettes, le gouvernement de la République a redéfini sa politique budgétaire initiale en proposant des mesures de réduction des dépenses publiques, de plus en plus croissantes, en vue de leur maîtrise, a indiqué Jean-Baudouin Maillot-Mambeuk. Dans cette lancée, toutes les prévisions de dépenses ont enregistré une réduction de 30 à 80%, à l'exception des prévisions relatives aux dépenses du personnel qui ont été réduites de 7,6%. Pour le ministre du Budget, ce choix réaliste permet d'assurer la continuité de la paix des agents et fonctionnaires de l'État jusqu'à la fin de l'année en cours. Les dépenses en baisse Concernant la dette publique en capital, elle connaît une baisse de 34,7%, passant de 626,0 milliards de francs congolais à 408,6 milliards de francs congolais. Les frais financiers eux connaissent une baisse de 82,2%, passant de 179,5 milliards de francs congolais à 32 milliards de francs congolais. Les dépenses de personnel baissent de 7,6% et se retrouvent à 4806 contre 5199 milliards de francs congolais. La rubrique « Bien et matériel » enregistre une baisse de 31,7% en passant de 301,1 milliards de francs congolais à 205,7 milliards de francs congolais. Les dépenses de prestations ont baissé de 47% en passant de 943,5 milliards de francs congolais à 501 milliards de francs congolais. Quant à la rubrique « Transfers et interventions de l'État », elle enregistre une baisse de 62% en passant de 3567,4 milliards de francs congolais à 1357,5 milliards de francs congolais. Pour les équipements, on signale une baisse de 43,5%. Ces prévisions passent de 3244,3 milliards de francs congolais à 1832 milliards de francs congolais. Les dépenses de la rubrique « Construction, réfection et réhabilitation » ont baissé de 81,2%, passant de 3164,5 milliards de francs congolais à 593,7 milliards de francs congolais. Sources slash médiacongo point net